Ce genre de malformation survient entre la 6e et la 10e semaine de grossesse et s'explique par plusieurs causes. Les facteurs de risque à l'origine de cette malformation sont les suivants. L'âge de la mère, plus de 40 ans. La consanguinité entre parents, cousins ou famille. Une mère qui fume pendant sa grossesse augmente le risque de 26 ans. La prise de certains médicaments pendant la grossesse. La malnutrition de la mère joue un grand rôle. Il est très important que la mère se nourrisse correctement, qu'elle reçoive les soins prénataux et qu'elle prenne correctement ses vitamines et acides foliques. Cette malformation est transmise par mode autosomique récessif, pour lequel il y a 25% de probabilité d'avoir un 2e enfant ayant la même malformation et 50% pour le 3e enfant. En général, 1 sur 1 000 caucasiens, 1 sur 750 000 chez les populations indigènes des Andes et 1 sur 3 000 en Afrique subsaharienne naissent avec une malformation. Comme vous le constatez, plusieurs causes et facteurs peuvent être à l'origine de votre malformation et tous ont une explication scientifique. Il est normal que vous soyez anxieux, triste ou inquiet, mais il est important que vous sachiez que ces conditions sont guérissables et que vous pouvez mener une vie normale et productive.